Nous accueillons cette année au Royal Golf d'Al-Salem la 46e édition du Trophée Hassan II et la 25e édition de la Coupe LLMRM. Quelles sont les nouveautés 2019 ? Vous savez, la Coupe LLMRM et le Trophée Hassan II, chaque année, on essaie de faire mieux. Cette année, par exemple, on a fait venir de nouveaux joueurs, de nouveaux grands joueurs, et surtout des joueurs qui seront les vedettes des années prochaines, comme ça a été le cas des grandes vedettes qui sont devenues les premières dans le circuit mondial. Je cite à titre d'exemple PGC et compagnie. Et donc, nous avons aussi veillé à ce qu'il y ait plusieurs nationalités, une trentaine de nationalités qui viennent jouer ici, avec deux nationalités africaines, en plus du Maroc, l'Afrique du Sud et les Ibn Maboué. Nous avons aussi des gens qui viennent de Chine, de Corée du Sud, en plus des Européens que vous avez l'habitude de voir. Donc, c'est une espèce de mélange. Et on a essayé de respecter la vision de notre président, sans raison, le Pras Moulirachid, qui veut que, la même semaine, comme vous le savez, ce jour, le Trophée Hassan II, la Coupe de la Mérim dans le même golfe, qui est le Royal Golf d'Al-Salaam. Et on a invité les femmes et les hommes, et ils sont au même niveau, ce qui est quand même exceptionnel. On parle de parité beaucoup ces derniers temps. Nous, on l'a fait, puisque vous la voyez, c'est visible. Vous venez d'Al-Salaam, vous voyez les pro-hommes, les pro-hommes, en train de jouer. Et pour eux, c'est un grand événement, parce que c'est le seul moment où ils se rencontrent. Ils jouent chacun de son côté, dans un pays différent. Et là, ils se retrouvent ensemble pendant une semaine. C'est quand même assez exceptionnel. Il fallait le relever. Justement, moi, j'ai eu le privilège de couvrir le Trophée et la Coupe de la Mérim plusieurs fois. Et à chaque fois, les joueurs et les joueuses sont émerveillés par cet espace d'échange, en fait. Ce fait de partager les mêmes tables au clubhouse, de partager les mêmes navettes de transport, etc. Pourtant, il y a un petit bémol, c'est que le golf féminin ne rapporte pas autant que le golf masculin. Pourquoi, à votre avis, maître ? C'est de votre faute. Vous, les journalistes, puisque vous savez que le golf a besoin de beaucoup d'argent pour continuer à se développer. Et malheureusement, sur le plan du sponsoring, un sponsor vise surtout les compétitions hommes que femmes. La télévision, regardez dans les télévisions étrangères. Prenez Golf Channel, prenez Kennell+. Il y a très, très peu d'heures consacrées aux femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes, sur le niveau du sponsor, rapportent moins que les hommes. C'est malheureusement le cas. Nous, on essaie d'arriver vers cette parité. La preuve, on est, comme je vous l'ai dit, qu'on fait jouer les deux en même temps, la même semaine, même eux. Ils se rencontrent. Et on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus parce que la même semaine, vous avez donc le trophée Hassan II et la coulée de l'Emmanuel. Regardez dans les télévisions mondiales, qu'est-ce qu'ils passent ? Ils passent les hommes. Alors qu'on leur donne des capsules pour les deux événements. Justement, cette semaine, ce sera, d'Arsalaam, ce sera la capitale du Golfe mondial avec toutes les nationalités que vous nous avez citées. Mais au niveau d'images, vers combien de pays, vers combien de ménages s'exportent le trophée Hassan II et la coulée de l'Emmanuel ? Écoutez, jusqu'à maintenant, on était autour de 400 millions, 500 millions. Je pense qu'aujourd'hui, on a en plus Golfe Channel, qui est la première chaîne mondiale en matière de golfique. Et Golfe Channel, qui vient cette année, va diffuser en continu le trophée Hassan II. Et cette chaîne a évidemment des contrats avec toutes les chaînes américaines et asiatiques. Donc cette année, je pense que nous allons arriver, avec Golfe Channel en plus, à plus de 700 millions ou 750 millions de personnes qui vont voir directement aussi bien le trophée Hassan II que la coulée de l'Emmanuel. Et justement, une partie de Golfe se joue en moyenne sur 3 à 4 heures. Et les commentateurs parlent beaucoup du Maroc. Donc c'est une bonne exportation de l'image du Maroc, au niveau touristique notamment. Non, elle ne parle pas seulement du Maroc. Il passe le Maroc en image. Quand vous voyez quelqu'un en train de jouer à Dar es Salaam, quand il parle du joueur qui joue, il vous montre Agadir, il vous montre Casablanca, il vous montre Fès. Et il vend le Maroc. Et généralement, vous avez toujours un petit talent, ce qui dit, le Maroc, le pays où il faut être en ce moment. Et vous savez, ce sont quand même des phrases qui résonnent dans le monde entier et qui font que le Maroc jouit d'une stabilité extraordinaire. Parce que tout se passe dans le monde. Les joueurs sont en train de jouer. Le soleil est là. Ils sont bien reçus. Ils sont contents. Tout ce que les journalistes leur demandent, c'est toujours positif pour le Maroc. Et donc, pour le Maroc, c'est vraiment très, très important. D'ailleurs, la politique golfique que suit son intérêt royal, la vision qu'il veut, c'est aussi le côté économique du Golfe. Et on voudrait pousser, à travers le Trophée Hassan II et la Koulou de la Mélène, les chaînes à parler et à vendre le Maroc. Et à ce sujet, je voudrais vous rappeler qu'avec l'Office national marocain du tourisme, nous avons signé une convention avec l'IGTM, qui est une institution mondiale spécialisée dans les agences de golf, qui va venir au Maroc en octobre. Et en principe, quand un pays reçoit l'IGTM, l'année d'après, il reçoit 20% de touristes golfiques en plus. Et je pense que le Maroc, si tout se passe bien, va reçoit plus que 20% l'année prochaine. Inch'Allah. Et au niveau sportif, on sait que le Maroc est doté de plusieurs bijoux de parcours, dont le dernier à Meshlefen. Comment cela impacte-t-il le golf marocain à travers les joueurs, etc. Aujourd'hui, on a des golfs de tous les niveaux variés. Vous en avez évidemment le maximum à Marrakech. Et donc, ça permet aux joueurs de jouer dans des golfs différents. Mais nous sommes, nous allons de bons joueurs. Évidemment, nous sommes les premiers dans le monde arabe et de très loin. Les dernières compétitions ont fait que l'équipe du Maroc avait 42 points de plus que la deuxième équipe. Donc, ceux qui nous suivent, c'est l'Égypte et la Tunisie. Mais nous sommes deuxièmes aujourd'hui en Afrique, devant l'Afrique du Sud, qui est le deuxième pays ou le troisième pays sur le plan mondial. Donc, on a dépassé des pays comme le Zimbabwe, comme le Kenya, qui nous devançaient. Et nous sommes en train de préparer des futurs champions. Pour former un champion, c'est très difficile, parce qu'il y a le côté physique, mais aussi le côté mental. Il y a le côté ouverture d'esprit. Les premiers Marocains qui ont voyagé à l'époque, c'était difficile d'envoyer quelqu'un dans un pays étranger pour aller dans un savoir. Ils sont accompagnés, évidemment, mais dans un entel, alors qu'ils ont l'habitude de vivre dans un milieu défavorisé, prendre un taxi, une voiture, parler avec les gens, manger. C'était nouveau pour eux. Et aujourd'hui, grâce à ces voyages, ils sont devenus contre tout le monde. Vous pouvez les envoyer où vous voulez, ils se débrouillent très bien. Et la plupart commencent à parler des langues, notamment le français et l'anglais, qui, aujourd'hui, dans le cadre de la formation, nous prodiguons des cours de langue à travers l'office, dans la formation professionnelle, le français et l'arabe, parce qu'on a constaté que beaucoup de joueurs ou d'entraîneurs ne parlaient pas, ou de Kadhi ne parlaient pas ces langues. Alors qu'un Kadhi reçoit un étranger qui ne parle les Congolais, il fait bien qu'il lui parle une langue qu'il connaisse. Et surtout, il ne va pas ses cafards avec lui, il faut qu'il lui vende le Maroc, qu'il sache parler du Maroc. Et donc, les entraîneurs aussi. Et donc, un grand effort a été fait. Évidemment, ça prend du temps. On ne peut pas venir en une année, former tout le monde, tout le monde va parler parfaitement l'anglais, le français, l'espagnol. Mais ça commence. Ça commence et les gens sont très contents. Vous allez leur demander, vous allez voir, ils sont très, très heureux de participer à cette formation. Une dernière petite question. Quels sont les noms marocains que l'on devrait suivre pendant le trophée HSN2 ? Alors, vous savez que les Marocains sont sélectionnés par ordre du mérite. Chaque année, on a un ordre du mérite et les joueurs qui sont les mieux classés sont sélectionnés. L'ordre du mérite se joue, comme vous le savez, sur l'année. Aujourd'hui, nous avons un ordre du mérite qui existe, mais nous avons encore devant nous le mois d'avril pour voir lequel va venir. Aujourd'hui, on a évidemment, parmi les pros, on a trouvé deux grands joueurs qui sont Ayub El-Gerati, Manjane et Fesla Sereini. Mais on ne sait pas, d'ici le début de la compétition, si les prochaines compétitions qui vont avoir lieu, ils vont garder ses places. Dimanche prochain, il y a la compétition qui est dans le nouveau golfe d'Ifrane, et peut-être que l'un d'eux va se faire dépasser par les autres. Au niveau des amateurs, nous avons Ayéhoub Souadi, qui est premier de loin. qui a fait un très bon début de saison, notamment à la classe prochaine. Absolument, nous avons Atman Raouzi, mais nous avons aussi Ida Omar qui revient en force. Ayub, oui. Donc Ayub et Ida Omar, d'ici l'ouverture, je ne sais pas du tout si... C'est un mini tournoi entre les golfeurs. Entre les golfeurs, vous savez. Et j'aime bien ce genre de compétition parce que quand on était dans une compétition arabe, on était en Jordanie, les deux premiers étaient marocains. Il fallait qu'ils fassent entre eux un play-off pour savoir lequel va gagner. Et croyez-moi, il y avait de la compétition entre eux. Il le prénétre est en sérieux. Très, très... J'étais derrière eux et croyez-moi, ils étaient absolument emballés pour savoir lequel va gagner. Chez les dames, nous avons évidemment Mahdioui qui est notre pro-porteur d'armes. Et nous avons deux filles amateurs, Lina Belmati, du club de Dar-Salam de Rabat, et Ntisar Riche de Tangier. Voilà donc, au-delà de les représentants du Maroc. Merci beaucoup, maître. Merci à vous. pour que vous vous êtes dérangés. Et on vous trouve toujours derrière pour essayer de nous aider à diffuser tout ce que nous faisons, aussi bien dans le Trophée Hassan II que dans le Club Alamir. Merci. et on vous trouve sur le Trophée Hassan II Sous-titrage FR ?